Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout le monde perd quelque chose de temps en temps. Par exemple, vous avez peut-être déjà mis vos clés quelque part et ne les avez plus trouvées. Dans l'histoire de la Terre, beaucoup de choses ont aussi mystérieusement disparu. Aujourd'hui, nous allons vous en montrer 10. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 L'île de Bermeja se trouverait au large de la côte nord de la péninsule de Yucatán dans le golfe du Mexique, selon plusieurs cartes anciennes. On a même enregistré des observations de navires de passage. Il n'y avait donc aucune raison de douter de l'existence de cette île. La première fois que l'île a été mentionnée, c'était en 1539 par le cartographe espagnol Alonso de Santa Cruz. Et il était dit que l'île avait une taille incroyable de 80 km². Cependant, lorsque l'île a été recherchée en 1997, elle est restée introuvable. En 2009, une recherche approfondie a été menée par le gouvernement mexicain, mais l'immense île semblait avoir complètement disparu. Une explication serait que les premiers cartographes espagnols auraient fait une erreur. D'autres théories incluent le déplacement du fond de l'océan, la montée du niveau de la mer, ou même la destruction de l'île par la CIA des Etats-Unis parce qu'on pensait que des réserves de pétrole se trouvaient à proximité. La colonie de Roanoke a été l'une des premières tentatives anglaises d'établir une colonie dans le Nouveau Monde sur la côte de l'Amérique du Nord. L'explorateur John White avait fondé en 1587 une colonie sur l'île de Roanoke, dans l'actuelle Caroline du Nord, qui comptait environ 120 personnes. Lorsque John décida de se procurer des provisions supplémentaires, il fut attaqué par un navire français et fut contraint de retourner en Angleterre. Lorsqu'il est revenu trois ans plus tard, l'île était complètement déserte. Tous les bâtiments avaient été démolis à la main et le seul indice qu'il a pu trouver était le mot Croatoan gravé sur un arbre. Plusieurs théories suggèrent qu'ils ont été attaqués par des Espagnols, ou que les colons ont été emmenés sur une île voisine où ils ont rejoint une tribu amérindienne. Aujourd'hui, les scientifiques ne savent toujours pas exactement ce qui est arrivé à cette colonie perdue. Numéro 8 Le 5 décembre 1945, une équipe de 5 avions Grumman TBF Avenger a quitté une base navale pour des exercices de routine. Les avions ont survolé une zone connue sous le nom de Triangle des Bermudes. Le Triangle des Bermudes est un endroit de l'océan Atlantique d'où des bateaux et des avions auraient mystérieusement disparu. Environ une heure et demie après le décollage, la tour de contrôle a reçu un message dans lequel le pilote semblait désorienté et inquiet. Il a dit que les boussoles étaient tombées en panne et qu'il essayait de trouver l'aéroport de Fort Lauderdale. C'est la dernière chose qui a été dite. Après un certain temps, d'autres avions de patrouille ont été envoyés à la recherche des 5 avions Grumman. Ce qui est étrange dans cette histoire, c'est qu'ils ont également disparu de la même manière mystérieuse et n'ont jamais été retrouvés. Les scientifiques n'ont aucune explication logique à cela. D'autres personnes pensent qu'un portail a été ouvert vers un autre univers ou que cela a même un rapport avec des extraterrestres. Apollo 11 a été la première mission réussie à envoyer les premiers humains sur la Lune. Notamment les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Cela s'est produit le 20 juillet 1969 et aurait été suivi en direct à la télévision par environ 600 millions de personnes. Depuis, les théories de la conspiration se succèdent pour déterminer si la lunissage a réellement eu lieu. L'une des raisons en est la perte des bandes magnétiques. En 2009, la NASA a déclaré lors d'une conférence de presse qu'elles n'avaient pas pu retrouver les bandes vidéo et audio et qu'elles avaient très probablement été effacées. L'histoire raconte qu'au début des années 80, il y a eu une grave pénurie de bandes et qu'ils ont donc réutilisé les bandes, ce qui était tout à fait normal à l'époque. Certains articles affirment que les images de la lunissage existent toujours, mais en moins bonne qualité, tandis que d'autres disent qu'environ 12 000 bandes ont été perdues, provenant de toutes sortes de missions spatiales différentes. Numéro 6 Le 21 octobre 1978, un pilote australien nommé Frederick Valentich survolait le Détroit de Basse, un Détroit qui sépare la Tasmanie du continent australien. À un moment donné, il a informé la tour de contrôle qu'il était accompagné d'un autre objet volant à environ 300 mètres au-dessus de lui. Il a dit que l'objet avait une surface métallique brillante avec une lumière verte sur le dessus. Dans sa dernière transmission avec la tour de contrôle, le pilote dit que ce n'était pas un avion, mais un OVNI. Puis il y a eu un gros bruit dans l'audio et le contact s'est arrêté. Son avion n'a jamais été retrouvé non plus. La question est donc de savoir ce qui a pu se passer. Les ufologues pensent qu'il a été emmené par des extraterrestres dans l'OVNI et que la lumière verte est un indice important à cet égard. Qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 5 Le jardin suspendu de Babylone, selon les grecs anciens, était un paradis avec des plantes exotiques et des terrasses entourées de murs avec des tours. Il aurait été situé à environ 80 kilomètres au sud de l'actuel Bagdad en Irak. Les jardins auraient été construits entre 606 et 562 avant Jésus-Christ. Nabuchodonosor était le roi le plus puissant de l'empire babylonien et on dit qu'il a construit les jardins pour remonter le moral de sa nouvelle épouse Amitis. Il était censé l'aider à s'habituer à la vie dans la grande Babylone. Les jardins suspendus de Babylone étaient également l'une des 7 merveilles du monde antique mentionnées par la culture grecque. On ne sait pas si cet endroit a jamais existé, mais si c'est le cas, il a complètement disparu aujourd'hui. Les scientifiques pensent donc qu'il se trouve quelque part en Irak, mais l'endroit exact reste un grand mystère. Numéro 4 Lars Mittank était un Allemand qui est parti en vacances avec des amis à Varna, une ville de Bulgarie. Il a été impliqué dans une bagarre avec d'autres touristes et n'a donc pas pu prendre l'avion pour rentrer avec ses amis. Il a loué une chambre d'hôtel bon marché et le lendemain, il aurait envoyé un message à sa mère pour lui dire qu'il ne se sentait pas en sécurité et que 4 hommes le poursuivaient. Un jour plus tard, on voit Lars arriver à l'aéroport et tout semble aller bien. Quelques minutes plus tard cependant, il s'enfuit sans ses bagages. Cet événement a été filmé par les caméras de sécurité de l'aéroport. Selon des témoins oculaires, il aurait fini par escalader une clôture puis se serait enfui dans une forêt voisine. Depuis, personne ne l'a vu et le mystère reste entier sur ce qu'il a pu bien se passer. Numéro 3 L'Arche d'Alliance est un coffre sacré portable dans lequel étaient conservés les deux dalles de pierre contenant les dix commandements. Le coffre était fait d'une sorte de bois spécial et l'extérieur était recouvert d'une couche de feuilles d'or. Dans la Bible hébraïque, il est décrit que l'Arche d'Alliance était recouverte d'or sur toutes ses faces et qu'elle était censée être portée par deux personnes. En outre, le coffre devait contenir le bâton d'Aaron. Aaron était le frère de Moïse et le bâton serait doté d'un pouvoir miraculeux. Il contiendrait également un bocal de manna qui était une sorte de substance comestible. L'Arche d'Alliance aurait disparu lors de la conquête de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. Depuis lors, on ignore où se trouve le cercueil. Certains archéologues pensent qu'il se trouve encore quelque part à Jérusalem. Tandis que d'autres affirment qu'il est caché dans une église de la ville d'Aksum en Éthiopie. Et qu'il est gardé par un seul moine, personne d'autre n'étant autorisé à entrer dans la pièce. Numéro 2 Un avion appelé Pan American Flight 914 a volé de New York à Miami en Floride le 2 juillet 1955. Après plusieurs heures, il aurait dû atterrir à l'aéroport mais on l'a vu nulle part. Selon la tour de contrôle, il aurait disparu du radar en plein vol. L'avion a volé un peu au-dessus de l'océan Atlantique alors une enquête a été ouverte mais ils n'ont rien trouvé. Cela est donc resté un grand mystère jusqu'à ce que 37 ans plus tard, en 1992, un avion atterrisse à Caracas au Venezuela. De nulle part, un avion est apparu sur le radar de la tour de contrôle. Le pilote de l'avion a dit « Où sommes-nous ? » Puis il a dit « C'est le vol Pan American 914 et j'ai besoin d'une autorisation à 9h du matin le 2 juillet 1955. » La tour de contrôle a trouvé le message étrange mais a permis à l'avion d'atterrir en sécurité. Puis la tour de contrôle n'a pas pu résister et a demandé au pilote « Savez-vous que nous sommes en 1992 et non en 1955 ? » Le pilote est choqué et décide soudainement de repartir sans aucune explication. Ce qui est étrange, c'est que l'avion a fini par disparaître complètement du radar. Cette histoire est considérée par beaucoup comme une fiction. Mais d'autres pensent que cette histoire est une preuve de voyage dans le temps. Richard Serra est un sculpteur américain connu pour son œuvre d'art de 42 tonnes appelé Equal Parallel Benghazi. Il l'aurait créé en 1986 pour le musée Reina Sofia situé à Madrid en Espagne. Le 25 novembre 1990, l'énorme œuvre d'art était stockée dans un entrepôt car des rénovations devaient être effectuées. Lorsque le directeur du musée a voulu remettre l'œuvre quelques années plus tard, elle était introuvable. Même après une enquête approfondie, aucun indice n'a pu être trouvé sur la façon dont l'œuvre d'art avait disparu. En 2006, Richard Serra a décidé de réaliser une réplique de l'original, qui est à nouveau exposée au musée depuis 2009. Le mystère n'a jamais été résolu et l'œuvre d'art original n'a jamais été retrouvée. Quelles ont été les disparitions les plus étranges de cette liste ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !